Bonjour à tous, chères présidentes, mesdames et messieurs les jurés, chers publics, chers conservateurs. La question qui se pose à nous, avec un P comme l'or philosophée, est la suivante. Mieux vaut-il vivre avec des remords qu'avec des regrets ? Les 16 définitions du verbe vivre que nous donne le Larousse, j'en retiens trois. La première, être doué de vie. La deuxième, profiter, jouir de la vie. Et la treizième, se conduire, se comporter bien au mal, eu égard à la morale. Nous verrons que ces définitions sont compatibles et à quelles conditions. L'adverbe mieux induit l'idée d'une comparaison. Il s'agit de savoir ce qui est le meilleur, ce qui est le plus convenable. Tout au long de cette semaine, j'ai entendu dire, j'ai lu chez Oscar Wilde, et même chanté avec Hugo Fray, cette fameuse sentence, en apparence définitive, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste ? Le sens premier de cette expression, qui vient immédiatement à l'esprit, est qu'il vaut mieux prendre des risques, vivre pleinement sa vie, plutôt que la vivre prudemment. C'est l'équivalent du dicton, on ne vit qu'une fois. YOLO pour les bilingues. C'est l'idée que l'on retrouve dans la chanson de Big Flo et Oli. Et c'est aussi la raison pour laquelle je participais à ce concours. Je ne voulais pas me dire, ah j'aurais dû y aller, j'aurais dû le faire, ou est-ce aussi assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Un premier constat s'impose. Il n'existe pas une différence de nature, mais une différence de degré entre les regrets et les remords. Dans le langage courant, on les confond souvent car leurs différences sémantiques sont subtiles. Or, comme le disait Martine Aubry, quand il y a un flou, il y a un loup. La confusion est entretenue même par des hommes de lettres. Frédéric Mitterrand a ainsi publié un ouvrage qui s'intitule « Mes regrets sont des remords ». Or, c'est l'inverse. Tous les remords sont des regrets, des vifs regrets, c'est même là leur définition, mais les regrets ne sont certainement pas des remords. Pourquoi cette confusion ? Cette confusion provient d'abord du fait qu'il n'existe, dans la langue de Molière, qu'un seul verbe pour exprimer deux sentiments. Si on dit bien « regretter », on ne dit pas « remorder ». Elle résulte ensuite de la similitude apparente des deux notions. Le regret est le désir impuissant d'une joie passée. C'est un désir, car lorsque nous regrettons un moment, un plaisir passé, nous tendons vers lui. Il y a comme un moment d'illusion où nous croyons pouvoir l'atteindre encore. Mais c'est un désir impuissant, parce qu'aussitôt l'idée du passé se présente. C'est-à-dire l'idée que ce plaisir est à jamais perdu pour nous. Ce qui caractérise le regret, c'est donc qu'il s'attache au passé. Mais le passé est un moyen terme entre l'imaginaire et le réel. Le passé a été réel, mais il ne l'est plus. On peut regretter d'avoir accompli telle ou telle action. Nous ne regrettons jamais que les biens nous avons jouis, écrit Descartes dans le Traité des Passions. Mais aussi de ne pas avoir accompli telle ou telle action. Comme par exemple, ne pas avoir osé aborder cette jeune fille qui nous plaisait tant, afin d'aligner notre destin au sien et de cheminer tous deux la main de la main et la zigoulette dans le petit bidou. Les vrais regrets nous suivent et nous poursuivent tout au long de notre vie. Les faux regrets, qui ne sont que formels, s'oublient. Je suis au regret de devoir vous affronter, M. Grand-Bain. Le remords s'oppose au regret plus qu'il ne s'en rapproche. Comme le regret, c'est un sentiment de tristesse. Comme le regret, l'idée du passé y est essentielle. Mais étant dit que le regret est un effort pour faire renaître quelque chose, le remords est un effort pour effacer quelque chose. Regréter, c'est désirer que le passé soit encore. Avant un remords, c'est désirer que le passé n'ait pas été. Ce qui caractérise le remords, et qui le différencie du regret, c'est l'idée de culpabilité. L'idée que l'on aurait pu éviter la faute. Mais ce qui rend le remords plus vivant, malgré tout, c'est que chez lui, le sentiment d'impuissance, inhérent à tout regret, disparaît avec le temps et l'espoir du relèvement. C'est ce qu'on appelle le repentir. Il apparaît donc évident qu'en effet, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais n'est-ce pas là une fausse alternative ? Un choix entre la peste et le choléra, en somme. Au premier abord, on serait tenté de penser bienheureux qui, comme Stéphane Echer, n'a ni remords ni regrets et avance quoi qu'il arrive dans la vie en ayant une foi inébranlable en lui-même. Bienheureux aussi les simples d'esprit, selon l'Évangile. N'avoir ni remords ni regrets, c'est d'être sans conscience. Or, peut-on vivre sans conscience ? Je vous le demande, votre âme est conscience ? Dans un premier temps, je vous exposerai la conception morale du remords avant d'aborder sa dimension psychologique. La conscience morale est la capacité qu'a l'homme de pouvoir juger ses propres actions en bien comme en mal. C'est la conscience qui nous fait éprouver le remords qui nous amène à avoir mauvaise conscience. Le premier homme à avoir éprouvé le remords est, selon la Bible, Cain. Cain est le premier fils d'Adam et Ève. Janou de son frère Abel, il décide de le tuer, devenant ainsi l'auteur du premier crime de l'histoire de l'humanité. Cain se sait qu'on parle. Les remords qu'il ressent l'empêchent d'avancer, mais ils lui permettent de reconnaître le bien du mal. Le poème de Victor Hugo, justement intitulé La conscience, montre que l'homme ne peut se libérer de ses remords en fuir. C'est pourquoi ses remords le torturent. C'est lorsqu'il cherche à fuir. L'œil de sa conscience poursuit Cain où qu'il aille. Et même dans son dernier refuge, j'aurais pour preuve le dernier vers du poème, l'œil était dans la tombe et regardait Cain. Pour Pascal, le philosophe, pas le grand frère, la conscience fait à la fois la grandeur et la misère de l'homme. Sa grandeur, parce que la conscience rend l'homme responsable de ses actes. J'ai conscience de ce que je fais et peut en répondre devant le tribunal de ma conscience et devant celui des hommes. Sa misère, parce qu'elle l'arrache à l'innocence du monde. C'est la conscience qui permet à l'homme de saisir le caractère éphémère de son séjour terrestre. C'est la conscience qui lui laisse entrevoir un jour, plus ou moins lointain, où les droits de l'homme s'épasseront face aux droits de l'asticou. C'est cette problématique de la vieillesse et de la mort qui fait perdre la tête à Dorian Gray, le personnage d'Oscar White dans Le Portrait de Dorian Gray, d'où est tirée la citation qui a servi d'inspiration à ceux qui en manquaient pour écrire mon sujet. Svelte, le teint éclatant, les yeux purs, rien de distinct avec Maxence à Dorian Gray du bon et beau jeune homme qu'il semble être. Un jour, il rencontre Lord Henry, un cynique. Ce dernier, contemplant le merveilleux portrait de Dorian Gray que le peintre Basile vient d'achever, se laisse aller à une méditation désabusée sur la pérennité de l'art et la trissure de la vie. Vous serez beau à jamais sur ce tableau, alors même que vous serez devenu un vieillard repoussant. Ses paroles appellent à la vie le vrai Dorian Gray. Il prend subitement conscience du caractère éphémère de sa beauté. Dorian Gray émet alors un impossible vœu. Et ce vœu se réalise. Lui-même reste inchangé, et c'est son image qui vieillit, se chargeant, au cours des jours, de tous les stigmates du vice et de la vieillesse dont est préservé son merveilleux visage. Le portrait de Dorian Gray donne ainsi à ce dernier le pouvoir que le filtre de Stevenson donne au docteur Jekyll, que la peau de chagrin procure héros de Balzac, et sa jeunesse retrouvée à fausse, celui d'étancher une soif de vivre pleinement, de jouir de la vie. Grâce à la pureté juvénile que ses frères conservent, il peut s'abandonner presque impunément à ses désirs. Mais son privilège comporte une courbe partie spirituelle. Dorian connaît en effet le pérueux avantage de contempler sa conscience face à face, sans les illusions que tout criminel a la douceur de nourrir sur lui-même, mais au contraire, avec la pleine lucidité du savant qui suit, jour après jour, les progrès d'une expérience. Le comportement de Dorian Gray a conduit à la mort de deux personnages, Sybille et Basile. Et pourtant, il n'éprouve aucun remords. En revanche, il éprouve des regrets. Comment se fasse ? Dorian, personnage immoral et égoïste, est capable d'éprouver des regrets, parce que le regret est lui-même un sentiment terriblement égoïste. Il nous concerne toujours personnellement, alors que le remords s'éprouve par rapport à un tort qu'on a ou qu'on aurait causé à autrui. Pour éprouver du remords, il faut donc avoir un code moral, il faut avoir une éthique, une conscience, précisément. Cette conscience sera plus ou moins forte selon les individus qui éprouveront quantitativement plus ou moins de remords. Plus le code moral d'un individu sera strict, et plus nombreuses seront les actions qui lui feront éprouver ce sentiment. Hier, on dit du sort, ce sont souvent les personnes les plus innocentes qui éprouvent le plus de remords pour leurs actions les plus vénières. À l'inverse, le criminel endurci éprouvera moins durement le remords que l'enfant qui se fait durement réprimander parce qu'il a confondu la tétine et le téton. Comme on l'a vu, l'absence de conscience morale, inconscience étant entendue comme si l'on n'ait une irresponsabilité, dans le cas de Dorian Gray, entre autres, entraîne de graves désordres dans le fonctionnement de la vie humaine. Dorian Gray finit d'ailleurs par se suicider. Si on peut vivre sans conscience, stricto sensu, on ne peut bien vivre, le sujet étant mieux vaut-il vivre avec des remords qu'avec des regrets. Or, la conscience a comme corollaire le fait d'éprouver des remords. Apprendons désormais le point de vue psychologique. En psychologie, un individu incapable de ressentir le moindre remords est catégorisé en tant que sociopathe. Cette idée est magnifiquement illustrée par une phrase de la dramature de Yacine Akadra. Le regret est un état d'âme, le remords est un cas de conscience. On revient que là où le regret n'est qu'un état d'âme, ou superficiel, le remords nous met face à nous-mêmes, face à nos responsabilités et à nos actes. Il nous pousse à la réflexion, un cas requiert une analyse. Le remords induit une remise en question. Il nous permet d'avancer, débarrasser de ce sentiment d'impuissance inhérent au regret. Il nous permet aussi d'apprendre, car une situation similaire pourra se représenter, dans laquelle il nous sera loisible d'agir différemment. Le remords apparaît donc comme réversible, réparable. Mieux vaut donc éprouver le remords de quelque chose qu'on a fait, qu'on aurait pu mieux faire, ou d'une autre façon, que regretter toute sa vie de l'avoir pas fait quelque chose, ou de l'avoir fait sans possibilité de le réparer. En regardant en arrière, on s'aperçoit, au seuil de sa vie, qu'on a mille fois plus de regrets que de remords. Il y a des petits, des gros remords, mais il s'est peut-être un de petits regrets, il n'y a pas de petits remords. Les regrets éternels gravés dans le marbre ou les cimetrières ne sont pas plus éternels que ceux qu'ils ont fait inscrire. Les remords, s'ils peuvent s'estomper, dépendant de la gravité de la faute commise, ne s'oublient pas le long d'une vie. Jacques Brel l'a chanté, mieux que je ne saurais vous le dire. Ni même ce temps, j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni ce grand lit, mais les remords au rendez-vous avec la mort. Ni tout cela, ni rien de monde ne peut pas nous faire oublier, ne sait pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est onde. On n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Puisqu'on n'oublie rien, et puis regret comme remords nous accompagnent tout au long d'une vie, et ne mourront qu'avec nous. Mieux vaut vivre avec quelques remords dont on aura tiré les leçons plutôt qu'avec une multitude de regrets dont on aurait pu faire mille chansons, c'est dire s'il y avait de la matière, mais dont on n'a rien fait. Car vraiment, les regrets, on n'en tire rien de rien, de rien du tout. Je vous remercie pour cette belle plaidoirie, que ce soit sobriété et en émotion. Alors, vous avez cité les piquetettes. Vous s'aurez pu aussi citer Nietzsche qui s'en est inspiré pour dire que le remord était comme la morsure, étymologiquement, remordre, la morsure d'un chien sur une pierre, une bêtise. Certes, Nietzsche n'a pas vécu moralement tout au long de sa vie, il en est même mort. Vous avez parlé, en parlant du regret, de badinage. Mais de même qu'on ne badine pas avec l'amour, on ne badine pas avec le regret non plus. Le remord comme le regret sont des notions galvaudées et que l'on tend à confondre. Vous avez cité à faire le lander, le remord est effectivement un sentiment de culpabilité et c'est un remord et c'est un regret. Ce n'est pas à moi de trancher, à vous non plus. Le remord tracasse mais aide à avancer. Le remord est effectivement chargé de culpabilité, chargé d'une notion morale. Il nécessite effectivement une transcendance et le repentir. Je suis bien d'accord avec vous. J'en ai parlé. Je vous remercie d'y soustrait. Vous parliez de tourner la page. Alors il est certes plus facile de tourner la page après un regret qu'après un remord. Mais est-ce une solution où on peut avancer en balayant le passé, en faisant table rase, tabula rasa ? Je ne pense pas. Je vous remercie. Alors, tu peux commencer ? Je ne veux pas prendre du tout. Je ne veux pas prendre le mot. Bon, allez. Je me lance. Qui commence ? Je suis en train. Oui, j'ai fait ces questions. Donc, tu commences. Moi, je veux. Oui ? Avec moi, puisque j'ai fait la parole. Alors, je vais commencer avec M. Tafani. Vous avez remarqué, M. Tafani, que à l'issue de la première joute, j'étais relativement calme. Cette période est révolue. Alors, j'ai bien aimé les quelques touches d'humour dont vous avez parsemé votre propos. Mais néanmoins, je suis au regret de vous dire que vous donnez raison à cette phrase qui consiste à dire quand on ne sait pas faire réfléchir, il faut au moins savoir faire rire. Et de ce point de vue, croyez-moi, vous m'avez du coup fait rigoler. Vous avez parlé, vous avez parlé à un moment donné de votre plaidoirie de Bitflow et Oli. Alors, je ne suis pas uniquement amateur de Danseau, je suis également amateur de Guba que je cite peut-être tous les ans dans ce concours d'éloquence. Et éloquence, il en est, cet artiste, et j'aimerais à cet égard vous proposer deux de ces punchlines à l'issue desquelles vous me direz laquelle des deux vous préférez. Il se trouve, d'une part, que contrairement à Bitflow et Oli, il s'agira d'un vrai artiste, et d'autre part, et d'autre part, que ces deux phrases portent tout à la fois sur les remords et les regrets. Alors, je fais référence à l'album Mauvais Oeil sorti en 2000 dans dans lequel Booba dit pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous. Première phrase. Seconde phrase, hors de portée, mort de rire et sans remords quand j'écoute les menaces de mort des forces de l'ordre. Alors, ma question est la suivante. laquelle de ces deux phrases vous semble la plus pertinente ? Au regard, bien évidemment, de la thèse que vous avez défendue. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me rappeler très brièvement les deux propositions ? Bien sûr. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'au passé. Première phrase. Deuxième phrase, hors de portée, mort de rire et sans remords quand j'entends les menaces de mort des forces de l'ordre. Le fait que les regrets n'appartiennent qu'au passé est une évidence. C'est même leur raison d'être, c'est leur nature intrinsèque. Le fait qu'ils n'éprouvent pas de remords vis-à-vis des forces de l'ordre, c'est pas ce qu'il a pu leur faire. Enfin, je me doute un petit peu de la dialectique entretenue par les deux. La première pourrait éventuellement paraître pertinente. J'aurais bien envie de répondre d'une d'une autre et d'ajouter que je n'ai pas seulement cité Big Floyd mais aussi Jacques Brel avec lequel j'ai plus d'affinités. J'entends bien. Alors, de ce point de vue, il y a effectivement quelque chose qu'on partage. Merci, M. Tafani. Alors, on a les lettres pour peu. J'ai... Alors, c'est M. Tafani qui citait Frédéric Mitterrand. Ce n'est pas ma lecture. Moi, je suis un peu asmine, vous savez, alors moi, c'est plutôt croust. Et j'allais vous dire à tous les deux, toute l'œuvre à la recherche du temps perdu, pour vous, c'est une œuvre de regret ou de remords. Mais, j'y vais sur la pointe des pieds parce que je ne sais pas si vous avez lu... Oui, alors, je n'ai pas du tout de la recherche. J'ai lu Némoire de Swann, j'ai lu quelques... Vous en avez lu quatre mois. J'ai simplement des brimes, voilà, qui me permettent peut-être d'entrevoir ce qu'est l'œuvre totale ou non. Je dirais... Les deux sont contenus. Ça pourrait être non pas une œuvre de remords mais presque de repentir. Je trouve la transcendance du remords. Non, en réalité, qui peut être comprise dans certains passages, c'est surtout une œuvre de regret assez doux. La fameuse Madeleine de Couste, dans Rousseur, quand il trempe sa Madeleine et que ça lui rappelle son enfance. Oui, de regret n'est-ce pas un projet de romance au début de l'œuvre. Non, c'est le tout début, oui. C'est une équipette. C'est le plus haut. Mais, oui. C'est une... Non, mais c'est une sorte, c'est une forme de regret. C'est un regret de l'enfance mais je... Je ne sais pas si il y a grand-chose à en tirer. Excusez-moi, j'ai une question plus facile. Enfin, une double question qui n'est plus du tout une référence quelconque. Est-ce qu'une personne dans la... qui est en coma qui va mourir, est-ce que dans cette période-là, elle peut, selon vous, éprouver du remords ou des regrets? et, seconde question, vous avez essayé de remonter d'un temps, vous êtes arrêté au plus tard à la ville, est-ce que les hommes préhistoriques étaient dépourvus de remords ou de regrets? Alors, en ce qui concerne les personnes qui sont dans le coma, oui, alors, il y a une absence de conscience qui va m'entamer, depuis des consciences on parle de conscience morale, on parle de conscience intentionnelle, du coup, de conscience de soi, qui revient éventuellement et à partir du moment où il y a une conscience et une conscience de soi, il y a des regrets et pour qu'il y ait des remords et qu'il y ait une conscience morale, je ne veux pas qu'une personne dans le coma puisse l'éprouver. Après, en ce qui concerne les hommes préhistoriques, je n'étais pas non plus de ce temps-là, pas plus que de Cain ni Labelle, simplement, je pense que, c'est une certitude, le remords est un sentiment qui est aussi naturel que la colère ou la peur, c'est une peine en fait, mais ce n'est pas un châtiment en droit, il n'y a pas de... on peut l'éprouver sans avoir forcément effectivement à le verbaliser comme ça, c'est un sentiment naturel pour moi et donc il est apparu avec la nature et possiblement avec les hommes préhistoriques. Pour détendre un peu, dans un contexte encore d'actualité, ce que je vois que vous avez tous bien suivi l'actualité, dans la famille Hallyday, il y en a qui ont des remords sans doute, on vous écoute, chacun. Des regrets sûrement, donc à deux premiers enfants de Johnny Hallyday et d'Ami Delora à qui vous faites référence, qui m'est effectivement spoliée à cause d'un testament californien, si j'ai bien suivi les péripéties de l'affaire. « Attendons de voir ». « Attendons de voir ». « Attendons de voir », oui, bien sûr, bien sûr. À l'état actuel des choses. Des remords, bien le remords, peut-être que Johnny, là où il est, en ressent, il serait de son 27 ans, je n'en sais rien, hélas, mais je pense qu'il aurait le remords, effectivement, d'avoir été mal conseillé, très certainement, par des avocats peut-être un peu ce que je veux. Bon, en tout cas, ni remords, ni regrets pour tous les deux d'avoir joué le jeu de cette évoquette, de ce petit... De cette joute. Voilà, de cette petite joute. Eh bien, écoutez-nous, sans remords et sans regrets, eh bien, on va se retirer et puis, et bien, nous, c'est tout. – Sous-titrage FR 2021